Chitman d'Alain Chedan On va aller là-bas sur la plage. Les étoiles sont descendues sur le rivage. Elles flottent, elles nous clignent de l'œil, complices. Je sais qu'elles ne diront rien à personne. Je fais tous les joints d'avance et je me ris déjà en mélangeant la poudre et le tabac. Il y aura un joint par personne et le bonheur viendra frapper à la porte. Chacun se trouve une pierre, un petit coin de sable doux aux fesses. On s'assoit tant bien que mal en rond. A toi l'honneur ma belle, et traîne et dis-nous si c'est bon. Allons les filles. Comme ça, la main en chilome, le bout de la cigarette tout juste un peu serré entre le bout des doigts et on aspire bien fort par le creux de la pomme. On ne fume pas un joint comme une cigarette voyons. On ne gâche pas la marchandise, ça fait tousser. C'est bon ? Encore un peu dans la poitrine et garde la fumée longtemps, 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 longtemps. Et puis relâche tout doucement, à petits coups, vide-toi d'air. Et tout d'un coup, ça éclate, tu te sens plus légère. Tu voles, tu papillonnes, tu roucoules, tu promènes. Tes mains sur tes genoux se font plus lointaines. Elles ne sont plus tes mains. Elles sont des mains que ton esprit regarde et Vénus la rouge, en haut à droite. Elle est là pour toi et tu la touches sans effort. Écoute ton sang dans tes membres, le sang qui vient buter au bout du grand orteil et qui remonte aspiré par la pompe. Écoute tes muscles, tes muscles et tes cellules. Écoute-toi vivre et murmurer de vivre. Ami, fumer il faut, mais toujours dans la nature. Ne fumez plus dans les maisons entre quatre murs et les bibelots des hommes. Allez dans la forêt, au bord du fleuve, au creux des plaines, allez la nuit, surtout les nuits de pleine lune. Faites-vous éclater la tête entre les arbres. Partez en voyage en vous donnant la main. Suivez sans hâte les mots qui apparaissent. Faites-vous images et poètes. Suivez les mots. Ils vous mèneront au bout de tout. Au bout de l'homme et de la femme au bout du monde. Et face aux précipices, n'ayez plus jamais peur de sauter. Vous venez d'apprendre à voler. Plus rien, absolument plus rien ne peut vous arriver. Vous savez tout d'avance. Toi qui veux rire, ris, explose. On commence toujours par rire, on dodeline de la tête, on se regarde drôle. Ris donc, bon Dieu. Profite pendant que tu peux. Tout à l'heure, au prochain juin, tu verras. Tu crois d'un seul coup tout savoir. Tu vas au point virgule et après le point virgule, c'est la chute. La chute est drôle aussi. L'enchantement se referme. Tu as envie de dire. Tu ne sais plus que dire. Tu laisses passer les mots. Ce sont les mots qui te dépassent. Tu te construis une cuquille. Tu baisses la tête. Tu es seul. Bien seul. C'est ce qu'il faut savoir et rien d'autre. Les premiers pas sont difficiles. Il faut se faire. Prendre des habitudes, c'est en forgeant. J'aime voir fumer les premières bouffées du néophyte. J'aime faire goûter à ceux qui veulent savoir, à tous ceux qui attendent monts et merveilles et voir ensuite les monts s'écrouler. Les sources se tarirent. Les sources se tarirent et les merveilles se décoloraient. Un jour, ils apprendront à ne plus céder aux mots qui les traversent. Ils sauront prendre le meilleur. Ils écouteront seulement battre leur corps au même rythme que la lune. Ils n'auront plus envie de dire. Ils se tairont une fois pour toutes. Ils sauront prendre le meilleur. Profiter de naître pour se sentir vraiment rien. Il ne s'agit que de rire, sans demander pourquoi on rit. Et lui là, à l'écart, tout seul, qu'est-ce qu'il fait ? Laisse-le, Brigitte. Il croit penser. Il croit s'appeler Bernard. Il est bien seul. La solitude du chit est respectable. Si tu veux parler, parle. Crie si tu veux crier. Tu parleras toujours toute seule. Tu auras beau nous saouler de phrases, Il y a du vent. Ici, il l'appelle la tramontane. C'est le vent qui emporte les mots avant qu'ils nous atteignent les oreilles. Les mots sont à l'image de ceux qui les ont créés. Inconséquents, légers, veulent. Laisse-moi partir. Je cherche mon étoile. Shitman. La vie, c'est le voyage. Le narrateur est parti. Il a retrouvé Jim, Kim, le fou cosmique surnommé Balzac, Alan, l'américain, Bongo, le noir, et d'autres encore sur un bateau. Tas de tôles, tas de boulons qui les amènent à Ibiza, l'île où règne le soleil. En tassé à l'arrière, près des cordages, assis en tailleur entre leurs bagages, ils fument et se passe la cigarette. C'est un office, une célébration qui doit se faire en commun. Alain Chédane qui a écrit seulement deux livres, mais d'excellents livres, dont celui-ci, son premier roman, Shitman, où il a pusé dans son expérience de vagabond et de hippie dans les années 60. A très bientôt, à la semaine prochaine même, pour un nouveau livre à vous d'aimer. Au revoir. Au revoir.